bonjour à toutes et à tous la team kiffer j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de la sixième étape du critérium du dauphidé 2024 voici justement l'étape en question avec le profil entre la ville de otrive et le collet d'alvar première vraie étape de montagne on peut parler de col avec le col du granier et le collet d'alvar pour une arrivée ultime en hors catégorie donc pour une potentielle explication entre favoris quel est le profil de la course on a une échappée composé de six coureurs on retrouve dans cette échappée magnus court nilson ancien maillot jaune de ce dauphiné dans l'équipe uno x romain grégoire qui fait partie des deux français dans cette échappée pour la groupama fdj thibault guardenek le deuxième français pour la arkea lievins holliman et on retrouve également un coureur de la q36.5 c'est fan chelou qui était dans les jeunes espoirs notamment les finis derrière remco evenpool des descentes sinueuses et une grosse chute qui est survenue dans l'échappée deux coureurs qui sont partis à la faute thibault guardenek qui est également un autre coureur thibault guardenek va réussir à réintégrer le peloton l'autre coureur qui est tombé guardenek enfin va réussir à intégrer l'échappée et l'autre coureur il va réintégrer le peloton il va pas réussir à revenir la image exceptionnelle aussi l'échappée s'est trompé de route la voiture rouge qui ouvre la route s'est trompé de route alors l'échappée passé d'une avance de 3 minutes 40 à 2 minutes 45 c'est assez inédit voilà l'échappée qui se trompe de chemin ils sont plus que cinq devant court nilsson grégoire guardenek levin fancelou vous l'avez compris course assez spéciale des virages chineux des chutes que ça soit dans l'échappée dans le peloton les échappées qui se sont trompé de route pas le peloton et l'échappée qui a perdu une minute j'espère que ça ne leur sera pas fatal dans le final si ça joue à quelques secondes 19 km plus que 2 minutes 55 d'avant ça pourrait être plus vous l'avez compris s'il n'y avait pas eu ce cette erreur de roue d'aiguillage mauvaise indication et la voiture rouge du critérium c'est trompé c'est le couvre la route l'équipe de rêve la bronze roe avec roglitch en tant que gros leader indley vlazov en tant que second couteau yongel sobrero en tant que grimpeur et des rouleurs dense et à l'heure l'échappée à l'avant avec ici le coureur de la q36.5 court nilsson est toujours là également dans l'échappée fancelou pour la q36.5 et puis les autres hommes de tête ils sont cinq ils collaborent bien mais le peloton revient très fort ça roule fort derrière les lidl treks sûrement roule pour chicone et à l'avant de la course à attaque c'est romain grégoire suivi de court nilsson les autres vont se relever changement de physionomie à l'avant du peloton c'est la formation inéos grenadier de carlos rodriguez qui prend le peloton en main les inéos après lidl treks prennent le peloton en charge dans les leaders du top 10 il y en a un qui est distancé c'est tao geogenaert pour la lidl treks une fois de plus ça nous montre que c'est certainement pour chicone qu'ils ont roulé geogenaert qui est cachuté qui est tombé ça peut expliquer cette mauvaise forme et derrière enfin et devant romain grégoire est en train de se débarrasser de court nilsson le duo tête résistant de l'échappée se finit en solo autre défaillance l'américain sepqueuse vainqueur de la voile talent dernier court nilsson décroché de romain grégoire c'est romain grégoire qui s'en va seul en tête les rescapés de l'échappée qui vont se faire reprendre par le peloton mais romain grégoire qui compte encore 58 secondes d'avant sur le peloton peloton emmené par jonathan castrovero qui va s'écarter qui valait là c'est la place à un autre inéos grenadier le maillot jaune est bien au chaud remco evenpool est bien parmi les favoris on est à six kilomètres de sommet le maillot blanc matteo jorgensen leader unique de la jumbo visma c'est miral kachowski en chien champion du monde qui prend le peloton en main là c'est warren barguil notre wawa national qui est distancé pour l'équipe dsm notre français de meuf glace au général bruno armiraille distancé sixième au général un nouveau membre du top 10 distancé chen queen le champion d'amérique distancé tandis que la inéos emmène le peloton on a vu le champion d'espagne ailleurs lascano toujours au sein du peloton romain grégoire qui ne compte plus que 40 secondes sur le peloton quand nilson lui se fait reprendre il ya plus qu'un seul homme en tête et c'est lorence de plus qui lance une attaque pour la inéos grenadier on attendait plus une attaque de carlos rodriguez mais c'est lorence de plus qui attaque derrière c'est landa qui a essayé de suivre pour la quick step lambda qui équipé d'even pool qui arrivait dans les rangs de la quick step et c'est vlazov le bourra qui attaque derrière qui réagi lorence de plus qui à 26 secondes de retard sur romain grégoire un peu moins maintenant romain grégoire qui a des saignements de nez c'est souvent signe d'un effort redoutable romain grégoire qui ne gagnera pas cette étape il va se faire reprendre par vlazov et de plus borra inéos qu'on leur coureur en tête tandis que guillaume martin est distancé à l'arrière du peloton tout comme david godu c'est comme ça on n'a plus aucun français dans le peloton ainsi peut-être pavel syvakov qui est encore accroché vlazov relance de plus suit on a un duo en tête de la course des c'est pas les gros leaders de leur équipe les second couteau on appelle ça les outsiders vlazov et de plus qui sont partis 15 secondes d'avant sur le peloton c'est fini pour buitrago dans le peloton et cette fois c'est une grosse attaque là c'est plus un second couteau c'est un leader c'est giulo chicone on comprend mieux pourquoi la lidl trek a roulé toute la journée avec notamment matt spedersen chicone l'italien qui attaque suivi de roglitch là c'est des gros leaders qui attaquent mais la surprise c'est qu'on n'a pas de remco evenpool de maillot jaune dans les premières positions remco est en difficulté le belge aux compagnies de louis manches de jane lee il n'est pas capable de suivre les meilleurs de ce critérium devant de plus et vlazov continue leur effort et on a cinq coureurs qui sont plutôt pas mal avec la surprise c'est que d'eric g fait partie le canadien des cinq costauds qu'on attaqué evenpool en difficulté va pouvoir bénéficier du travail de landa on a le duo de tête mais derrière ça revient fort cinq coureurs on va aller voir leur identité et un peu plus loin le groupe maillot jaune le groupe evenpool emmené par landa là c'est marc solaire ou pavel sivakov faudra vérifier parce que même les commentateurs du d'eurosport n'étaient pas sûrs voilà on a louis manches un peu plus loin et toujours le duo de tête mais derrière vous avez compris que ça revient vite avec le maillot vert de roglitch chicone rodriguez derek g et matteo yorgensen qui est facilement reconnaissable avec son gros gabarit son maillot blanc ça revient c'est derek g qui fait revenir et le maillot jaune qui est pas loin derrière il ya que 20 secondes il a pas exposé evenpool et les juste pour capacité de suivre les accélérations il y va au rythme en tant que bon courant contre la menthe ça y est on a eu la jonction entre les deux groupes vlazov roglitch se retrouve on a compris que alexander vlazov le russe va rouler pour primos roglitch qui est d'ailleurs le deuxième du général qui peut prendre le maillot jaune il a 33 secondes de retard sur evenpool là il ya 20 secondes de repris il ya 10 secondes pour le premier de l'étape à prendre en modification d'ici c4 tandis que ça devient compliqué pour derek g et carlos rodriguez il ya un trio qui est en train de se détacher vlazov roglitch chicone et trio de tête qui est en train de se dégager les plus forts sont là derrière un peu plus loin on retrouve les autres coureurs voilà le trio de tête avec de bourras l'écurie bourras qui en forme rêve covenpool en survie derrière c'est dur pour lui c'est dur pour faire quelque chose flamme du dernier kilomètre 27 secondes de repris sur le maillot jaune ça sent bon pour primos roglitch potentiellement une victoire d'étape mais surtout le maillot jaune est ce que chicone va être capable d'aller prendre la victoire d'étape on a compris que vlazov se sacrifier pour roglitch vlazov sera dans l'incapacité d'aller jouer l'étape evenpool a vu que landa était un peu fatigué il attaque derrière il va essayer de revenir ou de limiter la casse remko evenpool qui est un diesel il n'allait pas bien au pied il va un peu mieux maintenant vlazov quand même roglitch très certainement vers une victoire d'étape ou en tout cas une belle bataille avec julio chicone vlazov qui se sacrifie totalement voilà mais qui va faire une bonne opération générale aussi ça y est roglitch en train de lancer c'est fini pour vlazov qui est lâché roglitch chicone qui va être capable d'attaquer roglitch soumis souci même pas de julio chicone il lance son sprint il se sait plus fort primos roglitch le maillot vert qui va aller chercher cette première victoire d'étape sur le critérium du dauphiné 2024 pour la bora et pour lui même il avait déjà brillé en 2020 sur le critérium en le remportant il avait d'ailleurs gagné une étape victoire de primos roglitch le sloven arrivé dans les rangs de la bora c'est sa première victoire en world tour sur une course en ligne il avait déjà gagné au contrôle à monte mais pas sur une course en ligne donc il lève les bras pour la première fois avec cette équipe browns greux sur une course en ligne chicone chicone qui finit deuxième belle course pour lui vlazov troisième diret j quatrième jorgensen qui a été plutôt bon aujourd'hui qui a gagné par inis 2024 donc on va le on va apprendre à le connaître ce coureur là le duo de plus rodriguez pour la inéo srem coeven pool qui va essayer de limiter la casse 42 secondes sa limite quand même un peu plus loin voilà jane les là on a van wilder non non van wilder il a exposé vu qu'il avait chuté aussi on va aller voir un peu là l'identité de tous ces coureurs là le vainqueur du jour les français complètement à l'ouest david godu là on a un astana on a guillaume martin voilà et le vainqueur du jour primoz roglitch qui s'impose devant chicone vlazov g jorgensen de plus rodriguez evenpool aig et indé ah oui c'était jack aig pour la bahane j'avais pas son identité ok on voit le vainqueur du jour très très belle victoire d'étape il était le plus fort c'est un critérium beaucoup plus intéressant que le giro qui était survolé sur par pogacar même si vigue garde est absent du tour de france pour rivaliser à pogacar on a quand même un autre sloven c'est primoz roglitch alors je dis pas qu'il est au niveau de pogacar mais il a fait une très forte impression aujourd'hui on sait qu'il a le talent pour titiller pogacar donc à savoir on aura peut-être un duel roglitch pogacar qu'on avait eu comme on avait eu il ya quelques années où pogacar avait renversé roglitch sur le tout dernier contre la monte à la planche des belles filles si je dis pas de bêtises donc ça pourrait être intéressant d'avoir un coureur à la hauteur du niveau de pogacar alors peut-être que pogacar est au dessus je sais pas on peut lancer un débat en commentaire mais en tout cas course très intéressante aujourd'hui on va aller voir le classement général avec un changement de maillot jaune une nouvelle fois de plus primoz roglitch s'empare de la tunique jaune pour 19 secondes sur evenpool evenpool n'est pas condamné il a peut-être eu un coup de mou aujourd'hui malheureusement je pense pas que ça aille mieux pour evenpool jorgensen est troisième on a un beau podium on a roglitch evenpool jorgensen jorgensen qui en forme cette saison on l'a dit il a gagné par enice 2024 derek j c'est peut-être la plus grosse surprise le canadien qui est quatrième vlazov cinquième ça peut être une stratégie pour les bourras d'avoir deux coureurs dans le top 10 carlos rodriguez lorraine de plus au hier las cano calum scottsson qui a été plutôt bon pour la dje quoi lula j'avais pas son identité non plus et jack egg on va voir le quel était le coureur de la uae qui était là est ce que c'était solaire ou sivakov dans l'étape on va checker ça bora lidl nanana ok uae c'était pavel sivakov donc on a quand même un français là voilà qui est franco russe il a pris la nationalité française il termine pas si loin que ça pavel sivakov ça va être intéressant général on aura quand même un français de pas trop mal placé 15e à 314 c'était bien pavel sivakov et pas et pas solaire à noter que si vous voyez pas yuzu pour la uae c'est qu'il a abandonné sur chute donc le leader ça sera sivakov très certainement marc solaire est pas loin quand même mais voilà sivakov intéressant pour la uae voilà la team n'hésitez pas à liker si ça vous a plu vous abonner partagez ciao l'équipe je suis je suis